La parole de Dieu a changé ma vie. La Bible est le seul livre ayant été écrit il y a des milliers d'années qui puisse te parler maintenant et personnellement. Jésus disait, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais comment connaîtras-tu la vie de ces paroles si ta Bible reste toujours fermée ? Ne dis pas, je n'entends pas Dieu, si tu n'arrives pas à trouver du temps pour lire ta Bible. La Bible est l'outil le plus puissant que Dieu nous ait donné. Mais un outil reste un simple objet s'il n'est pas utilisé. Une maison reste un simple bâtiment tant qu'elle n'est pas habitée. Mais une fois habitée, la maison devient un foyer. Parce qu'il y a de la vie et j'aimerais te dire de faire de la parole de Dieu ton foyer. Quand ça ne va pas, réfugie-toi en elle, médite-la, lis ses promesses et elle prendra vie en toi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu nourris ton corps tous les jours, mais à quand remonte la foi où tu as nourri ton esprit par la parole de Dieu ? Tu ne peux pas faire que prier. La prière c'est bien, elle te permet de communiquer avec Dieu. Mais la parole te permet de le connaître, de connaître son cœur, ses désirs et sa volonté pour ta vie. Et parfois j'ai l'impression qu'on ne veut pas la lire de peur de découvrir qu'elle s'oppose à nous. Mais la parole de Dieu n'est pas faite pour aller dans ton sens, mais pour t'amener à la vérité. Et cette vérité est une impuissante contre le diable et ses mensonges. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il a utilisé la parole pour se défendre. Donc tant que tu ne lis pas ta Bible, le diable est tranquille. C'est pour ça qu'il va tout faire pour te distraire et que tu n'aies pas le temps de la lire. Mais je prie aujourd'hui que tu puisses avoir une soif pour la parole de Dieu et qu'elle puisse toucher et remplir ton cœur comme elle a rempli le mien. Sois béni.